Salut, samedi matin, je viens de faire les viennoiseries, les surgelées, elles sont très très bonnes, je bois mon petit jus, après je finalise ce que j'ai à faire au niveau de la vidéo, puis après on s'en va à Chartres comme je vous avais dit hier. J'ai réussi à me mettre super en retard, on a 15 minutes en retard, d'habitude c'est lui mais alors là, mon petit look je vous montrerai mieux tout à l'heure mais c'est le rush. Alors on est arrivés, on est 8 minutes en retard, donc ça va, on a géré quand même, par contre on ne sait absolument pas où c'est, il voulait nous faire une surprise son frère mais je ne sais pas. Tu ne sais pas dans quelle direction c'est même ? Non mais je dirais plus vers le théâtre, vraiment. Et où il est celui-là ? Théâtre, plus par là. Je me suis allée, c'est rapidement, je ne suis pas certaine demande. Ré de chauffer. Moi je vois ça plutôt par là. Tu as de la 4G toi ? Oui. Tu ne me dis rien, c'est que tu as trouvé je suppose ? Moi je peux me le dire. Ton frère et ses surprises. En fait on les a retrouvés, le boudoir du regard, regardez l'intérieur. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc ils sont devant, les psibas d'un restaurant bar à vin. J'aime bien celle avec la lignenne. Celle-ci ? Non ? Non ? Très bien. Je ne peux pas trop vlogger les enfants, il y a de la musique. Mais les cocktails et tout, ils ont l'air bien sympathiques. Rillon de porc, l'huile de lir, saucisse du père. Donc là je vous montre en fait, c'est magnifique, c'est du chèvre avec du lard au miel confit. C'est des morceaux que j'ai écoutés quand j'étais gamin. Et toi ? Moi c'est vraiment... J'hésitais à excepter. C'est ma feuille revisité ? Que des légumes en fait. Et des feuilles de briques, si j'ai bien compris, pour le côté croustillant. Et toi c'est des pommes de terre mitraille. Ah bah tu vois, je voulais une glace. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, tu as une boule de glace. Merci à vous en tout cas, c'était parfait. Merci beaucoup, au plaisir. Passez une bonne après-midi. Vous aussi. Ces statuts représentent quoi là ? Des hommes. Oui mais c'est quoi le message ? Bah il y en a un qui est en tout, je pense que c'est David et Goliath. Oui ou non. Tu crois ? C'est quoi ? C'est fait en quoi à ton avis ? En chocolat. En rouille. Ouais, ça fait plus rouille. Bon, on va aller à droite. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout temps. Ok, bah oui. Mon temps tout. Oui, je prends mon temps, je vais chez Seppo. Allez, go. Je suis sortie, je n'ai pas pu m'affirmer dedans comme d'hab, il y avait trop de musique. Et là je vais y retrouver parce que bien évidemment ils sont partis. Ils sont partis ailleurs. Ils n'ont pas été chez Seppo. J'ai trouvé deux, trois petites choses sympas, je vous montrerai. Un rouge à lèvres, un pont de zin et le shape tape, le concealer qui est le top. Je les ai eu, je crois qu'ils se sont posés à une terrasse. Il est sorti il y a quoi, il y a une demi-heure. Je ne vais pas rester sur mon campion, je ne sais pas. Allez, on s'en va. C'est pas mal comme le mec que je te mettais, non ? Bon, je ne regarde même pas. Ça ne s'arrête jamais. Ah bah mince, il est parti. Est-ce que tu es arrivé ? Super, il a pris peur. On aurait pu prendre l'escalier. Bah oui, bien sûr. Viens, on va prendre l'escalier. Ça veut dire que comme je savais que tu étais là, je n'ai pas pensé moi à regarder le numéro. Tu m'as dit combien ? 240. Ça veut dire que je me suis reposé sur toi, ce truc-ci. Est-ce que tu peux ? Oui. D'accord. Toi, t'en doutes ? Je ne sais pas, c'est toi que je fais la question. Toi, toi aussi, t'en doutes. Est-ce que t'en doutes ? Je me sens complètement bonci. Avec le whisky, le truc, le machin. Ah, on est très mauvais. Le progrès, ça me fait toujours marrer. Je n'ai pas peur du progrès. Non. J'ai très, très soif. Je boirai un litre d'eau. Un litre de copière. Avec ou sans sucre ? Sans sucre, parce que j'ai décidé de faire un régime sans sucre. Copière. Je le fais avant toi. Tu vois, j'ai voyagé, il faut faire. Pourquoi ? En U.T., prof d'U.T. ? J'ai déjà été prof d'U.T. un petit peu. C'est vrai ? Tout au début de ma carrière. Allez, dépêche-toi, bébé. Il a envie de te plier. Il a envie de pipi, ça fait combien ? Trente minutes ? Allez, dépêche-toi. Non, mais dis, dis, dis. J'ai rien à dire. T'as enfin trouvé un petit endroit calme. Montre-le. Oh, mais t'as vu qu'au fond, il y a un château. Oh, je t'ai dit ça, tu ne vas pas vouloir y aller. Attends, regarde. Non, je ne peux pas faire pipi, c'est un château. Mais non, mais ça, il est loin, loin, loin. On ne peut pas faire pipi. Allez, va vite. Je suis rentrée. Le coup de barre, je ne vous explique pas. Je vais me changer parce que je ne suis pas très à l'aise. Et j'ai oublié, il faut que j'aille en ville. J'ai une petite course à ta faire. Je vous montrerai en retour ce que j'ai acheté chez CFO. Je suis claquée. Je me suis changée, comme vous l'aurez vu, comme je vous avais dit. Je ne vous ai pas repris plus tôt. Je vous dis, je suis complètement la ramasse. J'ai bu un petit apéro, je n'ai pas l'habitude et du coup, ça m'a barbouillée. Je vous montre ce que j'ai pris chez CFO, même si je vous en ai déjà parlé. Au début, je voulais le... Comment ça s'appelle ? Born This Way, de Too Faced, en fond de teint. Il n'y avait plus le Vanilla, Vanille. Il n'y avait plus... Donc, j'ai pris un équivalent en termes de couleur de tenue. Le teint Idole Ultra Wear, en beige diaphane. Je me sens que je l'avais déjà pris. C'est une couvrance modulable, soit moyenne, soit plus. Ça dépend si tu fais une couche ou deux. Et voilà, ça se présente comment ? Allez, vous voir. Il se présente comme ceci. Je suis embêtée parce que je voudrais vous poser, mais je ne trouve pas le support. Ce que je vous avais dit, le... Oh, ils ont changé, cet emballage. Le Tarte, c'est bien de chez Tarte. Je me suis trompée. J'ai pris le Shape Tape, très très bien. J'ai pris la teinte 16N, parce que j'en avais pris un autre qui était, pour le coup, beaucoup trop blanc. Donc, il ne faut pas non plus forcément que ton anti-cerne soit trop blanc, sinon ça fait vraiment des démarcations. Celle-ci, c'était une teinte intermédiaire. Et c'est vrai que c'est un embout qui est hyper large. À chaque fois, ça m'étonne. C'est très compliqué de tenir la perche et sortir le produit. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avoue que ça fait partie des top 3 au niveau couvrance des anti-cerne. Il est très très bien. Et je me voulais un rouge à lèvres. J'ai pris un Syphora, tout simplement. Oh là 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 là. C'est cela. C'est une teinte... Ce ne sont pas forcément les couleurs que j'aime habituellement, mais il fallait que ce soit un truc différent. 18, non 13, voilà. Il faut que je change quand même un petit peu. Donc, je vais l'essayer tout de suite. Il sent bon. Attention. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ce n'est vraiment pas une teinte que j'ai l'habitude. Ce n'est pas vilain. Pas vilain du tout. Ça bouge dans tous les sens. On va se stabiliser. Ah ! Bah écoutez, j'ai hâte de le tester demain à la lumière, finalement. Je vais voir aussi comment il évolue. Mais... Ah ! Je suis contente. Je vais tester le fond de teint demain aussi. Bah voilà, pour mes petits achats. Donc, c'est trois choses. Bah là, on a pété ça. Et bah, j'ai eu des petits échantillons. À chaque fois, moi, je demande des échantillons quand on me propose. En soin. Parce que le parfum, je m'en fous un petit peu. Voilà. Ce soir, ça va être The Voice pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup apprécié The Voice la dernière fois. J'aime beaucoup le jury. Je trouve que ça match pas mal. Il y a eu des séquences émotions, j'ai trouvé. J'étais... Habituellement, je me dis, oh, c'est longuet avec leur pub. J'aime bien, regarde The Voice. Mais je le regarde en replay. Comme ça, j'avance. Mais là, j'avoue que c'est passé. C'est passé très, très bien. Et j'espère que ce soir, ça sera aussi bien. Voilà pour le programme. Et puis, bah, on va manger. Et là, c'est vrai que j'en ai pas faim du tout, du tout. Je vous explique. Eric est allé à Leclerc. Il m'a dit, j'ai failli d'acheter un truc. Donc, on a joué chaud-froid, chaud-froid. J'ai trouvé. En fait, il voulait prendre genre un multi-queaseur. Mais je lui ai dit, mais attends, ça se fait à deux. Non, quoi ? Je vais prendre, alors, des multi-queaseurs, il en existe à tous les prix. Oui. Les multi-queaseurs, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir plusieurs modes de cuisson. Oui. Vapeur, mijotage, risolage. Vermissage. Ah non, vermissage. Et là, c'est lequel que tu avais vu ? J'ai vu un, donc, un... Comment ils s'appellent les multi-queaseurs de chez Munex ? Koukeo. Quoi ? Koukeo. Ouais, mais alors vraiment le plus bas possible. Ouais. Donc, il y a 25 tonnes de cuisson. Ouais. Et c'était en promo, non ? Non, non. Il est à 89 euros. Ah ouais ? À 89 euros, t'as un multi-queaseur. Ma réflexion était la suivante. Si on prend celui à 89 euros, ça correspond à notre mode de vie. Oui, bien sûr, ça vaut le coup. En ces cas-là, peut-être qu'après, ça vaut le coup d'en acheter à 600 ou à 800. Koukeo, c'est cher quand même. Mais si déjà, à 89 euros, on voit que ça ne vous plaît pas de faire la cuisine et tout, et tu cuis tout ce que tu veux. Je sais pas. Et de l'entrée, au dessert, il y a tout. Vous le connaissez, vous ? C'est le, tu dis, à 80 euros. Alors, je vais te présenter. Ouais, il va me le montrer, je vais te dire. Oui, il faut... Mais ouais, j'ai un doute. Pourquoi il est si peu cher ? Mais il est si peu cher parce que... Par rapport aux autres. Il n'y a pas d'écran super développé. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gadgets. Non, mais il n'y a pas de gadgets. Je sais pas du tout. J'ai envie d'étudier la chose. Parce qu'on est encore là-dessus, je vous dis. Des trucs de cuisine, c'est vrai que... Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai marre d'acheter... Qu'on achète des conneries, des boxes, des machins, des plats tout faits. Non, non. Je veux cuisiner. Je veux cuisiner. Mais lui, c'est la facilité. Lui, comme moi, hop, il prend sa box, machin. Mais non. Il me dit, t'es où, en fait ? Moi, je l'attends. Je vais aller dans son bureau. J'arrive. Alors, montre-moi. D'accord. Multi-cuiseur Molinex. Donc non, c'est pas le cookie. 25 programmes de cuisson. Si. Enfin, c'est un multi-cuiseur. C'est pas un robot, le multi-cuiseur. C'est un multi-cuiseur. Qu'est-ce qu'ils font, ces programmes ? Ils préparent. Ah ouais. Ils jottent, réchauffe, soupe, pâtisserie, ravioli, doré, confiture, yaourt, maintien au chaud. Il y a une technologie intelligente. D'accord. Il y a le réchauffage. Les 25 programmes de cuisson. Ouais. À 10 euros. Ouais, j'ai vu. Bon, on va voir. Vous l'aurez deviné. Je vous retrouve le lendemain matin. J'ai été, mais, parbouillée, parbouillée. J'ai même pas mangé. Si, j'ai pris une banane, histoire de me prendre un truc à l'enlevante. Et je me suis dit, laisse ton vie, tu vas clôturer demain matin. Donc, mais voilà, dimanche matin. On s'apprête à aller chercher les viennoiseries, comme assez souvent le dimanche. Et, bah, soit j'enchaînerai sur la journée d'aujourd'hui, donc, dans le vlog de demain. Soit je vous retrouverai après-demain. Je sais pas encore. En tout cas, bah, je vous remercie. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous allez bien voir ? J'ai mis le nouveau fond de teint. Je l'aime beaucoup. Et l'anti-cerne. Par contre, le rouge à lèvres, déjà au niveau de la, comment, du confort, c'est bof. Mais surtout, la couleur ne me va pas. Ça me plombe, ça fait terne. Je suis dégoûtée. J'y arrive jamais. Donc, en fait, il faut pas que je m'éloigne trop de mes couleurs qui me vont bien le rose-tendre. Voilà. Cette coiffure est très mignonne avec la petite houffette sur le côté. Vous trouvez pas ? Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.